Bonjour à tous, si vous suivez cette chaîne depuis assez longtemps, vous avez remarqué deux choses. Premièrement, cette barbe continue de grandir et va vite devenir un problème. La deuxième, j'adore les jeux tactiques sur fond post-apocalyptiques. Et ça tombe bien, parce que c'est ça dont on cause aujourd'hui avec Wasteland 2. Un jeu qui se veut un RPG tactique, à nouveau, dans une espèce d'ambiance un peu à la Fallout, un peu à la Mad Max, où le monde est complètement fracturé, et quelques survivants essayent de survivre au milieu de l'anarchie totale qui s'est généralisée. Au milieu de cet incroyable foutoir, vous allez incarner une petite bande de mercenaires qui va essayer de remettre un peu d'ordre là-dedans, ou alors de devenir les pires saligots qui existent. C'est vous qui choisissez, et autant vous dire que des choix, ce jeu, il va vous en offrir. Aujourd'hui, on va quand même essayer d'être vaguement des gens sympathiques et de jouer à Wasteland. Et voici le magnifique méca-scorpion de Wasteland 2. Ça n'a pas l'air sympathique comme bestiole, ça ne l'est pas. On va lancer une nouvelle partie. En sachant que Wasteland, c'est un jeu qui vous propose énormément d'options de customisation de votre personnage, dans lesquelles je ne vais pas rentrer en détail, ça nous prendrait une vidéo entière d'explorer les possibilités de création qu'offre Wasteland. Je vais juste vous montrer rapidement ce que ça peut donner, en sachant qu'on va disposer de plein de points de talent, qu'on va pouvoir répartir dans différentes compétences physiques, mentales, des compétences d'armement, des compétences beaucoup plus sociales, pour essayer tout simplement d'avoir une compétence de lèche-cul, par exemple, ou de petit malin. C'est quelque chose, du coup, qui va être extrêmement riche, et qui va vous permettre d'avoir des personnages très très différents. Moi, notamment, c'est un jeu dans lequel j'aime beaucoup avoir des personnages qui sont très habiles dans les interactions sociales, parce que vraiment, ça ouvre beaucoup de possibilités derrière. Bref, on pourrait créer comme ça, en partant de rien, 4 personnages, pour que cette vidéo puisse avancer vaguement, et qu'on ne passe pas juste une heure à me regarder, m'arracher les cheveux, pour savoir si un point d'explosif vaut plus qu'un point de secourisme. Probablement pas, même si je vais quand même mettre le point d'explosif. Je vais simplement prendre des personnages pré-tirés et créés à l'avance par le jeu. Je vais donc jouer avec Ours, qui est une excellente tireuse, avec Berthe le Gros, qui est connue pour avoir frappé un bœuf qui lui a manqué de respect. Parce que, pourquoi pas, Berthe le Gros va être, je pense, l'intellectuel de l'équipe. Je vais prendre Pilule, qui est médecin, et avec une spécialité. Et Fute, qui a fait sa carrière en escroquant le salaire de Bravi Mineur, et qui va être un peu le salaud de la bande, mais qui sait manipuler les gens, j'imagine. Bref, on est parti. Merci beaucoup. Et autant dire que, faire appel, ils vont le faire beaucoup. Parce que des problèmes dans ce monde, il y en a. On peut du coup poser des petites questions. Je vais passer rapidement, parce que là, en l'occurrence, on est simplement en train de faire face au fait qu'un de Laurence Heranger est mort, et que c'est peut-être à nous qu'il va falloir comprendre ce qui s'est passé. Je vais passer assez rapidement là-dedans, du coup, en sachant que je ne veux pas trop vous spoil l'histoire, qui est quand même assez chouette. Voilà, il faut que je branle à la tour radio pour essayer de voir ce qui est devenu Ace. Donc, je vais piquer une pelle, pourquoi pas. Je vais me contenter pour le moment d'aller explorer un peu l'extérieur. En sachant que le monde extérieur est quand même sacrément hostile. De toute façon, quand on doit se rendre dans un lieu qui s'appelle les terres dévastées, de manière générale, c'est toujours un peu compliqué. Quand on fait des placements, on va se placer sur cet écran de carte du monde, en sachant qu'on a des réserves d'eau qui sont limitées, qu'il y a des radiations partout, et qu'il va donc falloir éviter les déplacements inutiles, sous peur de mourir intoxiqué par des radiations, ou de simplement mourir de soif, ce qui serait quand même une mort assez stupide. Alors, sur ma carte, oui, je vois qu'elle est plutôt au Nord Est, la tour radio, en fait. Ça a l'air un peu cheap comme carte du monde, on ne va pas se mentir, ça l'est. C'est un jeu qui a été kickstarté, qui n'a pas été fait avec d'énormes moyens, mais qui a été fait quand même avec beaucoup, beaucoup d'attention. Tiens, un peu de radiation dont je vous parlais. Avec beaucoup d'attention, qui a été porté à faire un vrai jeu avec une belle dimension tactique, et des grosses possibilités pour les joueurs qui aiment un peu avoir beaucoup de customisation de personnages. C'est aussi un jeu où la narration a pris beaucoup d'importance, et qui est assez réussie. Pour peu qu'on aime les ambiances un peu post-apo. Alors, on est en train de se faire attaquer vers les pillards, on a 64% de chances de s'enfuir, mais on va plutôt choisir de rendre les coups. Ça me permettra de vous montrer un peu les affrontements, du coup, d'enjeux. Alors, je vais essayer de tirer un coup avant que le conflit ne s'engage. Voilà. Alors, on va avoir du coup ces personnages qui disposent de points d'action. Là, j'en ai 8, en sachant que ces points d'action sont dépendants des caractéristiques de leur personnage. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails. Là, en l'occurrence, je n'ai pas un meilleur mec combattant, j'ai juste quelqu'un qui est assez fort pour se faire avec un pistolet. Je vais me rapprocher un peu, parce que là, je suis un peu loin. et on ouvre le feu. Il s'effondre, et je vais aller prendre de la couverture derrière cette caisse. Lui, alors, ce n'est vraiment pas le plus subtil du groupe, puisqu'il se bat grâce à une batte qui est recouvre de fil barbelé. Ça vous rappellera peut-être, d'ailleurs, une certaine série de comics. Mais bref, non, restons pas là. Et je vais simplement lui demander de foncer au corps à corps avec l'adversaire. Malheureusement, il ne lui reste plus assez de points pour attaquer. Là, alors, j'ai un bon fusil. Maintenant, le problème, c'est que l'autre est en couverture. Je vais donc plutôt simplement mettre un embusquillade, à savoir que si jamais quelqu'un apparaît, voilà, je vais pouvoir ouvrir le feu. Ce qui, là, en l'occurrence, était quand même plutôt un très bon coup, du coup. Là, ça tombe bien. À l'arrière, j'ai juste mon beau-parleur qui a armé son couteau. On va en profiter. Et voilà. C'est un peu gore. On ne va pas se mentir. Et je vais lui faire prendre couverture. Alors, on va ouvrir le feu. En sachant que là, si je me rate, je pourrais toucher mon coéquipé derrière. Et là, ce que je vais même faire, c'est que vu que je n'ai pas mal de chance de toucher, je pourrais essayer de tirer en pleine tête. Si je tire en pleine tête, je fais beaucoup plus mal, mais je perds beaucoup de chance de toucher. Là, on ne va pas se mentir. C'est un peu absurde de le faire. Mais pourquoi pas, ça stante. C'est raté. Ça me donne l'occasion de mettre un petit coup de batte. De baseball clouté, raté. Décidément, mes personnages ont essayé d'y mettre énormément de oiseaux à monter. Là, ce que je peux faire, c'est que je peux m'accroupir pour avoir plus de chance de toucher. Par contre, évidemment, si je veux me déplacer par la suite, j'aurai du mal. Et bien, décidément, cet ennemi est le champion de l'esquive. C'est incroyable, c'est en train de se passer. On va en finir avec lui. Et voilà. Fin de l'affrontement. On a récupéré le butin. En sachant que dans le jeu, là, je vais tout prendre, les munitions sont un vrai gros enjeu. C'est tout à fait possible de se faire des manifestations extrêmement compliquées parce que nos armes n'ont plus du tout de munitions. Là, vous voyez, j'ai tiré que quelques coups. Et pourtant, déjà, dans mon arme à feu, je n'ai plus que 5 munitions sur un chargeur de 8. Autant dire que si on ne fait pas gaffe, ça peut aller très très vite. On va continuer de s'avancer un peu. Et là, je vais avoir la fameuse tour radio. Avec d'autres pillères qui m'attaquent, il y a l'occasion de vous montrer un autre combat. Ils sont là-bas. Alors là, ce que je peux faire, c'est séparer mon groupe. Enfin, il faut simplement mettre mes personnages en position. Elle, c'est ma médecin, je vais l'être un petit peu derrière. Lui, c'est pareil. Et on va mettre les gens un peu moins devant. Là, je vais en profiter du coup, il m'a demandé de s'accroupir au préalable. Pour avoir un peu plus de chance de tirer. Et on va ouvrir le feu. Raté. Bon, ce n'est pas grave. On reprend. En sachant que, elle, je n'ai pas tellement envie de l'envoyer devant. Je vais donc tenter, ici, des tirs un peu désespérés. Qu'on ne va pas se mentir. Très peu de chance de fonctionner. Ouais, non, je suis même trop loin. De s'accroupir. Et de se mettre en embuscade. Lui, je pourrais l'envoyer devant. Mais c'est pareil, ça me semble un peu risqué. Je vais juste le laisser s'abriter là, contre ce rocher. Lui, elle, par contre, elle peut tirer. On va ouvrir le feu. Raté. Touché. Là, il s'approche. Mon embuscade part. Par contre, je crois que ces pauvres jambes sont armées qu'avec des barres de fer. Ce qui était, on ne va pas se mentir, une idée questionnable. Je vais me mettre ici pour laisser de la place à mon gros malabar derrière de venir se mettre ici, à côté, derrière. Et on va commencer à distruter du coup de couteau en sachant que mon bras futé, il est peut-être très doué pour parler. Mais savoir toucher quelqu'un avec un couteau, ça sent quand même nettement plus compliqué. Et toucher. Là, mon chargeur est vide. Je pourrais du coup le recharger si j'avais des munitions. Ce que je n'ai pas, ça va être compliqué. Vous le voyez du coup, les coups de massue font vraiment très mal. Et ont l'avantage du coup, d'où, de ne pas conserver une munition. Ce qui est vraiment très pratique. Voilà. Encore un combat mené très, avec, je dois l'avouer, un certain talent. Je vais en rester là du coup pour cette petite présentation du jeu en sachant que là, je ne vous ai pas du tout montré l'aspect social du jeu qui est chargé et qui est bien fait, mais que je ne veux vraiment pas vous spoil. Fondamentalement, vous verrez, en plus avec ces personnages, si jamais je parlais trop de gens, je prendrais le risque en leur parlant que vous voyez apparaître dans les écrans de discussion les petites opportunités que débloquent des personnages. s'ils ont assez de talent pour parler, s'ils sont assez habiles de leurs mains et ainsi de suite. Et ce serait vraiment dommage de vous priver de l'occasion de découvrir ça vous-même avec la propre équipe que vous allez créer. Je ne peux que vous inciter d'ailleurs à prendre le temps un peu si vous aimez ça. Moi, j'adore. de fignoler vraiment la petite équipe de vos rêves, ce qui est un vrai plaisir à emmener sa petite troupe de novices qu'on a fabriquée de nos mains jusqu'aux derniers affrontements de ce scénario et de voir éclore ainsi des personnages depuis rien du tout. Bref, on a joué à Wasteland 2, un soft qui est parfait pour les amateurs de combat tactique qui peuvent être assez vite relevés, d'histoire post-apocalyptique avec une narration qui n'est pas dans la douceur et la finesse mais qui est quand même plutôt très bien léchée. Et enfin, pour tous les amateurs de jeux qui peuvent vous tenir une petite quarantaine d'heures pour, il faut le reconnaître, pas beaucoup d'argent désormais sur Steam. Bref, on a joué à Wasteland 2, amusez-vous bien !